Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier le maire de Thiesse-Ouest, remercier les maires, les représentants des maires de la mairie de Thiesse-Ville, les représentants des autres maires, et aussi remercier le préfet du département qui a été représenté par Madame le préfet, remercier l'inspecteur d'académie, remercier les principaux, les principales, remercier tout le monde, tous les agents de l'IAF, les inspecteurs, remercier tout le monde de par leur présence pour venir marquer la cérémonie de relance du sport dans notre département. C'est pour dire tout simplement que la relance du sport n'est ni fortuit, ni gratuite. Cela ressort d'un diagnostic. Nous avons vu qu'aujourd'hui, avant du moins, au niveau de l'élémentaire, la prise en charge de ce volet reste vraiment à désirer parce que tout simplement les enseignants qui sont déjà titulaires du CAP ne le pratiquent pas bien. seulement cette discipline est pratiquée par les candidats au CAP. Et qu'aussi, au niveau du moyen, là, le problème ne se pose pas. Cette discipline est complètement prise en charge par la pratique d'éducation physique et sportive. Et au regard de tout cela, le gouvernement du Sénégal, à travers donc le ministère de l'éducation nationale, a jugé nécessaire de relancer cette pratique au niveau de nos établissements, compte tenu de ses vertus biologiques, compte tenu de ses vertus physiques et morales. Vous savez que le sport, les vertus du sport, tout le monde le sait, s'il est vrai qu'un corps sain ne peut être, n'est-ce pas, dans un corps sain, et qu'un corps sain, constamment aussi, un repos ne peut être sain, donc nous devons promouvoir le sport dans nos établissements au grand bénéfice de nos enfants. Et compte tenu, donc, de tout cela, au niveau de la circonscription, donc, de Tiesseville, et conformément aux orientations du ministère de l'éducation nationale, et conformément aussi aux orientations du niveau académique, et aussi au niveau, donc, de nos circonscriptions, d'ailleurs ce volet est très bien pris en charge dans notre PTA, nous avons organisé, donc, cette cérémonie pour relancer le sport au niveau du département de Tiesse. Des rencontres se sont tenues pour la mise en place du comité départemental, donc, de la relance du sport dans notre département, et le plan d'action a été, donc, ébauché, et voilà, aujourd'hui, hier, du moins, ça a été la relance, la journée, donc, de la relance du sport au niveau, donc, du département de Tiesse. Nous avons dit que c'est une relance du sport scolaire, du département de Tiesse. Donc, le thème, c'est qu'on a fait, c'est qu'on a fait, que les enfants, c'est ce sport, c'est qu'on a fait au niveau national. Donc, nous avons fait des matchs, avec 11 contre 11, nous avons fait polariser le maximum de filles, ce qui nous fait de beaucoup de filles, et ce qui nous a fait de voir les deux filles de mères. Ils viennent de football sur ce terrain, c'est une activité qui nous a appréciées grâce aux. Ce n'est rien, rien, ce qui n'est pas, le football, je n'ai rien vu pour découvrir le football. Nous avons beaucoup de football sur ce terrain qui n'est que le football, mais donc, ce qui est intéressant, il n'y a rien à gagner. Qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? Qui a gagné? L'un des moments, c'est qu'elle a été éclatée, quelque chose qui m'a fait, c'est qu'elle a aidé à l'école. C'est que ça, c'est qu'elle a fait, C'est important de développer le personnel pour les enfants. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'autorité. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils marqueraient leur vie. C'est ce que nous devons faire pour permettre un maximum de jeunes filles pour participer à ces activités. Est-ce qu'il n'y a pas encore des vidéos ? Est-ce qu'il n'y a pas encore des vidéos ? Oui. Nous avons des vidéos. Je pense qu'il y a des félicitations au niveau national pour le travail. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes vraiment sportifs. Nous, le ministère des Sports, le service départemental et les régionales, nous sommes tous prêts. Il y a beaucoup de chances pour que cela soit le plus possible. Parce qu'ils sont les champions de Choubaï. Les grands champions du Sénégal, si l'école était, aujourd'hui, si nous continuions sur cela, nous pouvons avoir des champions qui représentent le Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour que le projet soit le plus possible. Pour que nous puissions faire tout le Sénégal, pour que toutes les enfants du Sénégal puissent bénéficier. Comment est-ce qu'il y a une compétition de Choubaï ? Nous, actuellement, c'est le lancement. Les enfants vont jouer sur le terrain. A partir de la semaine prochaine, nous devons être élémentaires, les moyens, secondaires et secondaires. Nous devons faire des compétitions sur l'école. Et nous pouvons prévoir cela avec l'université, pour que toutes les structures de Choubaïs puissent continuer de faire ce sport. Pour que nous prenons une partie, le terrain, normalement, nous devons jouer deux équipes de football et nous autres. Nous devons faire des équipes où nous devons jouer deux équipes pour qu'on soit deux équipes de football. Et nous devons dire, bien sûr, nous devons jouer deux équipes. parce que dans la pratique, il y a un âge, un activat qui a été, il y a un mixité, après, par la suite, il y a une séparation, il y a une séparation, il y a une séparation. Mais il y a deux ans, il y a 200 filles sur le terrain. Donc, il y a une séparation qu'il y a une séparation dans le monde. Et donc, il y a un adversaire qui s'agisse un-adversaire. Il y a une séparation, une séparation, une séparation, une séparation. qui ne connaissant pas les amis. Que nous devons faire, qui nous07, Pour enlever le ensemble, nous devons faire des noms de moi. C'est ce que nous devons faire. C'est un jeu de jeu. C'est un jeu de jeu. On ne peut pas dire que les joueurs ne sont pas les joueurs de jeu. Ils sont tous les joueurs. C'est ce que je veux dire. C'est pour permettre le plus grand nombre de joueurs, de jeunes pratiquants, de voir ce qu'on aime, si on a besoin, parce que si on t'appelle, on doit arriver. Donc on commence à faire ça dans l'école. Merci. Bonsoir, je m'appelle Ndaïfa Tukhule. J'étudie au lycée d'excellence privée, chère Amidoukan. J'ai fait la classe de 5e B. C'était bien, intéressant. En plus, c'est notre coach.